Le LIRM est une structure de recherche qui regroupe 160 chercheurs et enseignants chercheurs, une quarantaine de personnels administratifs et techniques et un peu plus de 130 doctorants et post-doctorants. Notre objectif est de créer et d'innover dans les domaines de l'informatique, de la robotique et de la microélectronique, de concevoir les nouveaux algorithmes en intelligence artificielle et en analyse de données, de développer de nouveaux logiciels, de concevoir de nouveaux robots et les algorithmes pour les piloter, de concevoir également de nouveaux circuits intégrés et les systèmes embarqués de demain. Les trois témoignages qui vont suivre illustrent parfaitement la diversité de nos activités de recherche. Je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans un sous-domaine qui s'intéresse à la structuration des connaissances dans des classifications conceptuelles. J'ai actuellement deux applications. Dans la première, je travaille avec des collègues du CIRAD et de l'IRD sur la structuration de connaissances sur des plantes à effet pesticides et antibiotiques, dans le but de proposer de bons systèmes de protection de culture. Dans la deuxième, je m'intéresse au domaine du génie logiciel et nous cherchons à construire des ateliers de production logiciel en masse à l'image des chaînes de production de voitures, afin de permettre à terme à tout un chacun de produire sa propre application personnalisée. Mon domaine de recherche, c'est de travailler sur des méthodes qui permettent d'améliorer la fiabilité des systèmes autonomes, en particulier en robotique. Ces dernières années, j'ai travaillé sur un projet interdisciplinaire financé par l'ICITMUS de Montpellier, dans lequel je travaille avec des biologistes marins pour le développement d'une plateforme robotique, pour effectuer des missions d'observation de la biodiversité marine. La problématique ici, c'est que l'environnement sous-marin est un environnement complexe, assez mal connu. En plus, on a fait le choix de travailler sur des robots qui sont petits et faibles coûts, ce qui augmente les problématiques de fiabilité. Nous, on va rajouter des solutions logicielles qui vont permettre aux robots de prendre les bonnes décisions en fonction du contexte, afin de mener à bien les missions pour les biologistes marins. So, in our department, one of the challenges that we are trying to address is the energy efficiency of electronics. To do so, we are looking beyond classical computing. We are looking into neuromorphic computing, based on novel devices and memricity devices, to improve the energy efficiency. We are working on this in the context of a European project, so Neuron project, in collaboration with various European partners, such as IBM, Frahanhofer, AI Emergence, Sylvaco, CSIC, and us. And we are looking into novel design methods, so unconventional design methods, to improve this energy efficiency for AI at the edge devices, such as Internet of Things and cyber-physical systems. history. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada